Hier par exemple, vous avez vu les attaques dont j'ai été l'objet, surtout de la part des Camournais. Parce qu'il faut seulement dire, quand je suis attapé Nganou la fois dernier, les Camournais ne parlaient plus de Nganou. C'est un mauvais peuple, c'est un peuple même de maudit. Tant que tu ne gagnes pas, on ne parle pas de toi. Maintenant Nganou a gagné, hier j'ai dit qu'il a gagné, mais j'ai ajouté ce que... J'avais observé que mon peuple, le peuple bassa, à l'occasion de la question de Samuel Eto'o était devenu assez virulent. Comme s'il n'y avait jamais eu de bassa avant. Hier j'ai fait une observation, les peuples de l'ouest m'ont particulièrement attaqué parce que j'ai parlé d'Nganou. Et moi je vous fais remarquer que Niemèque est inflexible. Et sa façon de réagir, c'est ce que moi je combats. Et nous accueillons notre consultant, le consultant de tout temps mais alors de tous les temps. Pierre Blurion Yémèque, toujours combattu mais jamais abattu. Il restera le dix fils de Boumyebel, descendant de Oumyebel. Il assume ses pensées, il pense ce qu'il dit et il dit ce qu'il pense. Pierre Blurion Yémèque, bonjour. Bonjour, parfait ici et merci de m'associer à ce panel. Je suis heureux d'être là ce matin. C'est vrai que votre formule, toujours combattu... N'est jamais abattu. Bon, je ne sais pas combattu par qui. Par les détracteurs. Bon, mais si les gens n'aiment pas me voir, ils n'ont qu'à ne pas me voir. Moi je ne sais pas. Moi je ne suis jamais allé dans la maison de qui que ce soit m'imposer là-bas. Et donc d'ailleurs s'habituer à te voir pour longtemps encore. Mais moi je suis un peu comme dans la famille du président. Je vous ai dit, vous avez connu ma grand-mère. Elle est morte à 102 ans. Nous vivons longtemps. Et moi j'ai la peau plus que dure. Donc selon toutes les initiations que j'ai faites, je suis supposé m'approcher de cet âge-là. Et pour la télé, j'en ai encore pour une vingtaine d'années. Donc on devra encore te subir pendant une vingtaine d'années. A la vérité, parfois ici, à la vérité, les gens lucides aiment me voir et aiment m'entendre. Parce que je suis l'un des rares chroniqueurs sans parti pris, sans communautarisme, sans tribalisme primaire, sans irrédentisme. Et au-delà, pour ceux qui ont les oreilles pour entendre, je laisse paraître, et ce qui est vrai, que je ne suis ni un gueux, ni un aigri, ni un affamé. Avant de venir à la télévision, j'ai eu la chance de bâtir ma vie. Donc c'est un plaisir pour moi d'être là. Pour ceux qui demandent souvent qu'on m'enlève, on ne va pas m'enlever. Donc je suis là par plaisir et je procure du plaisir. Quand il y a une question, je l'adresse adressée de manière assez courageuse. Hier par exemple, vous avez vu les attaques dont j'ai été l'objet, dont j'ai fait l'objet. Surtout de la part des Camournais. Parce qu'il faut seulement dire, quand Joshua a tapé Nganou la fois dernier, les Camournais ne parlaient plus de Nganou. C'est un mauvais peuple, c'est un peuple même de maudit. Tant que tu ne gagnes pas, on ne parle pas de toi. Maintenant Nganou a gagné, hier j'ai dit qu'il a gagné, mais j'ai ajouté ce que j'ai vu. C'est-à-dire que Nganou montre des signes de vieillesse, des signes de soufflement. C'était visible, les gens commençaient à me dire qu'il s'est mis à genoux parce que son fils est mort. Son fils est mort il y a 6 mois. Je crois lui avoir présenté en ce temps-là les condoléances. Il n'y avait pas les condoléances d'autre jour au stade. Donc je le redis. Maintenant je crois que vous pouvez vous exciter davantage. Nganou montre des signes de vieillesse. Et je ne veux pas qu'il sorte par la petite porte. Parce que s'il accumule 2 ou 3 défaites avant de sortir, vous ne parlerez plus en bien de lui. J'ai tout entendu. Est-ce que c'est entré dans vos têtes ? Maintenant, aigri, jalouse. S'il faut classer les peuples les plus stupides sur Facebook, notre peuple risque d'avoir une place privilégiée. Parce que notre peuple ne montre pas d'intelligence. Les gens réfléchissent sur la base. Hier encore, là il faut le dire. J'avais observé que mon peuple, le peuple bassa, à l'occasion de la question de Samuel Eto'o, était devenu assez virulent. Comme s'il n'y avait jamais eu de bassa avant. Hier, j'ai fait une observation. Les peuples de l'Ouest m'ont particulièrement attaqué parce que j'ai parlé d'Nganou. Et moi je vous fais remarquer que N'Yemek est inflexible. Et cette façon de réagir, c'est ce que moi je combats. Quand je parle d'Nganou, je ne veux pas savoir s'il est Bameleke, s'il est ceci. Quand vous, vous réagissez, pour la plupart, je connais vos trucs là, les 237 Cameroun, vous réagissez de manière communautariste et c'est ridicule à la limite. C'est ridicule, il faut que je vous dise ça. Je ne viendrai pas vous demander les marchés publics et tout ça. Je vous dis ça, c'est ridicule. On ne peut pas bâtir une nation, chacun en pensant à son petit nombril. Quand je vais parler comme ça, on va me couper la nourriture. Moi, Dieu m'a donné la nourriture. Personne ne peut plus me couper la nourriture. J'ai la nourriture pour des générations. Donc, il ne faut pas m'attendre pour dire et je vais vivre longtemps. Je vais encore être plus dur. Je vous promets. Je vais être plus dur. Merci Pierre Blériot. Merci Pierre Blériot. De toutes les façons, nous allons vous repasser la parole. Cette fois-ci pour la sagesse de ce lundi matin. Alors, la sagesse de ce lundi matin est accolée à ma décision d'être plus dur. Si vous sentez que vous perdrez quelqu'un en lui appliquant la loi, vous avez le choix soit de devenir un esclave, soit de perdre un mauvais compagnon. On peut reprendre. Si vous sentez que vous perdrez quelqu'un en lui appliquant la loi, vous avez le choix soit de devenir un esclave, soit de perdre un mauvais compagnon. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il n'y a aucune liberté auprès de quelqu'un qui n'est pas prêt à obéir à la loi, à respecter la morale. Débarrassez-vous de toutes les personnes qui ne sont pas prêtes à être des sujets moraux. Pas faillissés. Vous dites souvent vulgairement « Vous voudrez mieux être seul que d'être mal accompagné. » Tout à fait. « Vous voudrez mieux ne même pas travailler, que de travailler avec quelqu'un d'immoral. » Vous savez, c'est comme mon père dit souvent. Qu'est-ce que ? Il dit souvent « Vous voudrez être sans caleçon que de mettre un caleçon qui te picote. » Voilà ! C'est mieux. Alors, si vous avez pour habitude, et puis vous savez, quand on parle à la télé, il faut qu'on dise peut-être cela pour sortir. Il n'y a pas que les Camerounais qui nous écoutent. Parfait. Pendant qu'il y a quelques zinzins qui m'insultent sur les réseaux Camerounais, mais je... Parfait. Je ne peux pas vous dire. Vous dites souvent que la télé vous a tout donné. Oui. La télé me donne des choses que vous ne pouvez pas imaginer. Tout à fait. Oh là 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 ! C'est-à-dire que j'ai fait des rencontres merveilleuses. Oui. Que vous me rejoignez. Oui. De l'Orient. L'Orient. Oui. La télé m'a tout donné. J'ai fait des rencontres merveilleuses. Dans toutes les tribus d'abord du Cameroun. Oui. Mais aussi au-delà des Camerounais. Je suis en relation avec des Tchatiens, des Équipers. Les personnes les plus insisternées. La style. Et quand vous êtes vrai. Oui. Vous voyez, j'ai un ami qui passe par des moments un peu difficiles. On a dit ici que je frappais sur quelqu'un parce que j'en voulais à cet ami là. À partir de la semaine prochaine, je vais lancer un mouvement de soutien à mon ami. Parce que mon ami a tout donné à un mauvais ami. Et je lui avais dit que si tu marches avec un animal qui se nourrit de la viande de ton espèce. Pour rappeler-vous de la sagesse. C'est à lui que je m'adressais. Il finira par te manger un jour. C'est clair. Voilà. Maintenant, on la voit à Salapoumbe. Donc, là, je te comprends. C'est à la fin que tu me comprends. Pourquoi tu fais ça ? Je suis bien, non ? Mais Salapoumbe, c'est le Cameroun. La personne ne parle pas à Salapoumbe. Moi, je ne comprends pas. Créer une chaîne de télévision à Salapoumbe, envoyez-moi. Moi, je vais aller travailler. La personne qui veut travailler à Salapoumbe, elle n'a pas vu que c'est le Cameroun. La personne qui veut travailler à Salapoumbe, elle n'a pas vu que c'est le Cameroun.